À votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ses discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait. Il n'a pas suivi l'actualité congolaise qui l'a fait à temps, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu dessus. C'est bien pour lui, parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda ? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda ? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir ? Quelle a été la méthode qui a été utilisée ? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1%, 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. C'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif. Je pense à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il s'est présent, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises, au nom de quel mandat ? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et de nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tisekédi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait rénaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidés, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber, non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place, le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé, qu'il est guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tisekédi et les différents progrès les gênes dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que le calcul derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tout ce qu'il a de relais ici. Nous savons tout ce qui s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici, pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et d'épillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Vénée, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans ces trames que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, l'échéma qui veut que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas l'échéma qui l'arrange. Et parce que ça ne l'arrange pas, ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qu'il fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trônes. Regardez les massacres des Kichiché, localités occupées par les terroristes du UN23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment. Des portes à portes. Des portes à portes. Des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement ? Si ce n'est pas lui. Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes SM23 d'éviter les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu. Parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous, nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, c'est là le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous. Parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays, c'est possible. Mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Sous-titrage ST' 501 Merci.